Intrépide, rapide et pragmatique, l'armée nationale tchadienne a un riche parcours. Une armée qui s'impose à chaque accrochage et cela par sa puissance de feu, mais aussi et surtout la composition de ses hommes aguerris et adaptables au terrain. Grâce aux efforts consentus par les plus hautes autorités, l'armée est de nos jours équipée, formée et prête à défendre la patrie. La bravoure, la ténacité et les techniques de guerre utilisées par l'armée nationale tchadienne sont appréciées. C'est pourquoi elle est sollicitée dans le cadre de maintien de la paix au Mali, au Niger, au Nigeria et au Cameroun pour combattre les terroristes, mais aussi en Centrafrique. Une armée qui a une histoire et qui se base sur une devise. Vouloir l'arrêter, c'est tenter de s'opposer à la mer les mains nues. L'ignorer serait encore plus grave. Une telle armée ne recule devant rien. La force de frappe de nos soldats est connue de tous, car la dernière riposte dénommée la colère de Bohoma dans les îles du lac Tchad contre la secte Boko Haram le prouve et le demande. Pour honorer ces valeureux soldats tombés sur le champ de bataille, armes à la main, les élus du peuple ont demandé la construction d'une citadelle dans les îles du lac Tchad afin de les immortaliser. Hormis les efforts consentis par le président de la République, Idriss Déby-Hitno, l'armée nationale tchadienne est aussi soutenue par le peuple. Un soutien qui rime avec cette expression. Le peuple tchadien soutient l'armée comme la corde soutenant le pendu. Le peuple tchadien cette expression. Sous-titrage ST' 501 Merci.